Notre priorité, c'est le bien-être de nos jeunes et l'avenir pour qu'ils puissent mettre en place un projet professionnel. On sait très bien que pour décrocher un contrat pro, c'est très difficile. Les statistiques, elles parlent d'elles-mêmes, un joueur sur dix professionnels dans un centre de formation. Et à partir de ce principe là, il faut les accompagner à la fois dans leur scolarité, leur reconversion et leur permettre d'avoir un maximum de choses qui puissent derrière ça. Je dis souvent, il faut mieux choisir que subir. On garde toujours le lien avec nos élèves pour qu'on puisse les guider dans leur recherche et dans l'orientation. C'est notre but justement de travailler sur l'orientation après le bac et après la formation ici à l'Olympique de Marseille. Derrière, comme disait souvent Myriam, c'est de pouvoir revoir les jeunes et ils sont contents de revenir parce qu'ils ont à la fois un métier, une famille, même s'ils ne sont pas devenus pro. Pour eux, ils ne voient que le foot. Donc on est là derrière pour les obliger à s'inscrire en parcours sup pour qu'ils puissent se retrouver justement et choisir enfin leur chemin. La priorité, effectivement, c'est après, qu'est-ce que je fais quoi ? Et donc pour nous, c'est notre mission. La reconversion professionnelle est au cœur des préoccupations du centre de formation olympien. Nous sommes allés à la rencontre de trois profils différents, illustrant ce qu'il est possible de faire à côté d'une carrière de joueur, à condition de s'y préparer. Je m'appelle Lucas Gentil et je suis un élite vidéo au centre de formation, notamment pour la N2 et les UCF. Je m'appelle Corentin Mio, j'ai 21 ans. J'attaque ma 7e année de l'Olympique de Marseille et je suis aujourd'hui éducateur des gardiens sur le pôle excellence essentiellement. Donc mon rôle, c'est d'aider les coachs et les joueurs à progresser et à prendre des décisions sur les joueurs et sur le collectif. Donc pour cela, je fournis des montages collectifs et individuels après les matchs et au fur et à mesure de la semaine, suivant les demandes des coachs. Il m'arrive de pouvoir appuyer le coach sur des retours en direct sur le terrain directement avec un iPad ou un ordinateur pour faire des correctifs immédiatement sur le joueur. Déjà, on s'adapte au staff, des besoins qu'ils ont par rapport aux gardiens. Si par exemple un coach a besoin de ses gardiens directement ou après un échauffement, nous on adapte notre séance ou s'ils n'en ont pas besoin, on programme un spécifique plus lourd. Pensez là sur l'exercice qu'on fait. Arrêtez d'anticiper. Moi, je vous dis où je frappe, mais arrêtez d'anticiper. Vraiment, ok ? Là, quand je vous dis de casser votre poignet, par exemple, et tu plonges là-bas, quand ton poignet est droit là, le ballon, tu vas l'envoyer dans l'axe forcément. Et tu viens le casser légèrement, le ballon, il va rebondir, il va aller là-bas. Ok ? C'est simple. Vous devez être habitué à ça, vraiment. Ok ? C'est bon ? Buvez un coup et dès qu'ils sont prêts, allez-y. La séance de cet après-midi, elle est simple. C'est l'échauffement avec les 16-17 ans. Les 17 ans partent sur un jeu avec le coach et les 16 partent ensuite avec leur coach aussi pour un exercice de conserve pour qu'ils travaillent leur jeu au pied et ensuite sur un jeu classique. Classique, leur parcours ne l'est pas. Lucas Gentil et Corentin Millot ont un point commun. Avant de figurer dans l'encadrement du centre de formation olympien, ils en étaient pensionnaires. Alors c'était une autre vie parce qu'on se rend compte qu'en sortant d'ici, on n'a pas du tout la même vie que j'ai maintenant. Donc c'était à partir de 2011, je suis arrivé en U14 à l'OM et j'ai fait toutes les années de centre de formation jusqu'en U19. À l'époque, j'arrive de Istres. Je signe au centre de formation à 15 ans du coup. Je gravis les échelons jusqu'en U18-19, bien sûr dans l'espoir d'être pro. Il arrive un moment où peut-être qu'il y a des qualités qui ne sont pas passées, il y a des choses qui ne sont pas arrivées. Ils m'ont proposé d'être éducateur des gardiens. À la fin, je n'ai pas été conservé et c'est là qu'a commencé une nouvelle vie en quelque sorte. Un moment où la réalité du quotidien vient faire de l'ombre aux rêves d'enfant, quand vos décisions n'influent plus seulement sur la trajectoire du ballon, mais sur votre vie. On passe d'une vie où tout est aménagé pour nous, où on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Et quand on sort d'ici, on se retrouve un peu... On se dit que tout est terminé. Moi, personnellement, ça a été très compliqué. Je suis parti aux États-Unis un an pour totalement changer d'air, puisque c'était compliqué. Et après, je me suis retrouvé à travailler un peu au drive et à la caisse. Et c'est là que, quand on travaille la journée et qu'on ne fait pas ce qu'on aime, on se rend vraiment compte de la chance qu'on avait. J'ai eu la chance de ne pas avoir connu ça, parce que c'est directement après ma formation que le club a voulu de moi, a eu les besoins à ce poste-là. Ça s'est fait que c'était avec moi, donc forcément, je n'ai pas eu les difficultés qu'a connues Lucas. Quand ils sont au centre de formation, ils vivent une autre vie qui est complètement coupée du monde réel. Et malgré nos discours que la réussite n'est pas assurée à 100%, ils font le déni. Et ça, on peut le comprendre. Pour eux, c'est leur rêve. Quand on sort du centre de formation, il faut qu'ils soient prêts à pouvoir vivre dans la vraie vie. Parce que ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est un rêve éveillé. Il faut être honnête. Tout est mis à disposition du joueur et du jeune pour qu'ils puissent réussir à la fois scolairement, sportivement, socialement. Et tout ce qui est mis en place, parfois, ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils peuvent avoir. Dans les deux cas, ils sont tous les deux passés par une période d'acceptation et ont dû faire face à la peur du vide. Après mon bac, on m'a conseillé de continuer les études, ce que je n'ai pas forcément voulu faire. J'ai voulu me concentrer uniquement au foot. Et c'est peut-être ce qui m'a un peu rendu la tâche difficile après. En tant que joueur, au début, ça fait... Enfin, je me remets en question, forcément. Moi qui étais là, à la base, pour être professionnel. Du volant en un, on me dit qu'on aimerait bien que je sois éducateur. Je ne dis pas que ça me met un coup, mais ça me fait bizarre, forcément. Au final, ce qui leur a permis de rebondir rapidement, c'est la relation et le dialogue que le centre de formation olympien conserve avec ses joueurs. J'ai eu la chance de pouvoir garder le contact avec certains éducateurs et certains joueurs au club. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse vidéo et à rechercher un job dans ce domaine-là, je pense que ça a été une chance d'avoir joué ici. Et c'est ce qui m'a un peu facilité la tâche pour revenir, notamment dans l'intégration. Suite à ma formation de joueur, ils m'ont directement proposé ça. Derrière, ils m'ont proposé de passer le diplôme, donc le BMF, qui est un diplôme d'entraîneur de football. Ils m'ont inscrit à ça, j'ai passé mon diplôme, j'ai eu mon diplôme. Après, ils m'ont confié une équipe l'année dernière, enfin, avec des équipes l'année dernière. Cette année, sur le centre de formation, sur les 16-17. Donc ils ont toujours été là, que ce soit mes collègues enseignants des gardiens ou les responsables un peu plus haut, qui ont toujours été là pour moi, donc pas les soucis avec ça. Reconversion après le centre de formation ne signifie pas forcément un emploi à l'OM. Sandro Hockier en est un bon exemple. Après avoir grandi au club, sa scolarité lui a permis de s'orienter vers une filière tout aussi ambitieuse que le football. Je suis arrivé à l'OM en U8, donc je suis arrivé à l'âge de 7 ans. J'ai passé tous les échelons, on va dire, de U8 jusqu'à U19. Mes dernières années à l'OM, elles ont été un peu plus compliquées, on va dire. Je sentais que j'avais moins de temps de jeu. Du coup, j'ai préféré me consacrer aux études, puisque j'avais un bon niveau scolaire. J'ai eu mon bac scientifique mention très bien. Du coup, j'ai effectué ma première année de médecine, que j'ai réussi. Et donc maintenant, je suis en deuxième année de médecine. Et j'ai pu reprendre le foot à Andoum cette année. Après Sandro, c'est un élève qui savait très bien où il allait. C'était un excellent élève. On avait une promo qui était excellente. C'était malheureusement pendant l'année du Covid. Et ils n'ont jamais décroché. Ils étaient toujours sérieux. Il a quitté le foot alors qu'il pouvait rester. Mais il a décidé de choisir plutôt la médecine. Et il savait très bien qu'il n'allait pas décrocher un contrat pro. Après, tout dépend des profils. Lui, il était conscient de sa situation. Et il savait où il allait. Sandro n'a pas fait une croix définitive sur le foot ou sur l'OM. Au fond de lui, il garde encore l'espoir d'écrire sa belle histoire avec le club. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de footballeurs dans mon cas. Maintenant que je poursuive mes études de médecine, et si possible, j'aimerais me spécialiser en médecine du sport. Et pourquoi pas un jour revenir à l'OM en tant que médecin. Aujourd'hui épanouis dans leurs rôles respectifs, Lucas, Corentin et Sandro mesurent la chance qu'ils ont d'avoir rebondi si vite et sont prêts à partager leur expérience avec les plus jeunes. Peut-être individuellement, avec leur ressenti. Venir me voir de temps en temps, rien que pour échanger. Je ne suis pas si vieux que ça, donc je n'ai encore que 23 ans. Des fois, j'ai envie d'être sur le terrain. Mais qu'ils sont en train de vivre, je l'ai vécu. Donc ça peut peut-être les aider sur certains points. Je leur dirais de prendre du plaisir en jouant au football, parce que ça doit rester un plaisir. Et si un jour ça doit s'arrêter, ce n'est pas une fin en soi. Et que les études, c'est aussi important à côté, parce que ça peut ouvrir d'autres horizons. On peut toujours trouver quelque chose à faire qui nous plaît. Et c'est le principal. En étant sur les 7-17, si on ne devait pas garder certaines personnes, ou certains gardiens surtout, peut-être que j'essaierais de les aider, parce que j'ai connu cette situation, parce que j'ai vécu ça. Et les centres de formation, je sais qu'ils essayent à aider le joueur au maximum. Après, ils sont dans leurs limites aussi, forcément. Quelque chose qui est déjà fort, c'est déjà l'accompagnement, qu'il y a deux garçons qui reviennent à l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire que les garçons qui ont laissé des bons souvenirs, parce que quelque part, les salariés ont à un moment donné donné leur avis sur ces jeunes-là. Ce qui permet de dire, prenez-les, parce que ce sont des élèves sérieux, des joueurs sérieux, ils ont fait le maximum, ils ont respecté le club et les valeurs du club. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, c'est pour le troisième qui réussit aujourd'hui à aller en médecine, c'est-à-dire que tout est ouvert. Donc, c'est-à-dire que l'école, la commanderie, parce qu'on dit souvent, les écoles, le technique, les centres de formation, les résultats, etc., ça, c'est faux. Parce que la preuve, un garçon qui a été chez nous, qui a été à l'école technique privée, qui est en médecine aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a des ouvertures pour tout le monde, ceux qui veulent vraiment réussir. Donc, par rapport à ces trois garçons-là, il y en a plein d'autres qui sont amenés à faire ça, s'ils comprennent bien les messages. C'est simplement ça. Abonne-toi à la chaîne de l'OM en cliquant ici et n'oublie pas d'activer la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada